Musique Bonjour à tous, vous vous souvenez du slogan « La montagne, ça vous gagne ? » Il y a un autre slogan qui est en cours en ce moment, c'est « Il vient de Bretagne et qu'est-ce qu'il gagne ? » C'est Patrick qui est avec nous, 800 euros, 800 euros, montant de vos gains Patrick, deux matchs disputés, deux belles victoires, difficile contre Manon Très très compliqué et franchement Manon avait un très très bon niveau et s'est passé de très très près Oui, on l'a vu, bon heureux de vous accueillir, troisième match pour vous aujourd'hui Patrick et face à vous on a le plaisir d'accueillir Fabien Bonjour Fabien Bonjour Laurent Fabien est chercheur Oui alors oui, je travaille dans la recherche Vous travaillez dans la recherche, dans un laboratoire qui travaille sur l'intelligence artificielle Vous pouvez vous installer ici, ici l'intelligence elle est naturelle Je parle pour les candidats en tout cas Pour nous, j'espère C'est à Lens, laboratoire du CNRS, le CRIL Il y a un pôle de haute technologie, c'est ça à Lens ? Il y a une faculté, faculté des sciences à Lens et donc notre laboratoire de recherche en informatique On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle puisque vous travaillez sur ce sujet, ça fait peur parfois ? Ça fait peur aux gens oui mais c'est parce que c'est un sujet dont s'emparent beaucoup les auteurs de science-fiction Il montre toujours les aspects un peu, c'est leur rôle, les aspects un peu sombres, un peu inquiétants La machine va-t-elle dépasser l'homme ? Vous avez trois heures s'il vous plaît Bienvenue en tout cas Fabien, heureux de vous accueillir dans l'occasion de parler de vos différentes activités Pour le moment, c'est un sésame sur lequel vous vous affrontez pour commencer ce match, un sésame de lettres s'il vous plaît Vous rejoignez les buzzers bien sûr et un dix lettres à trouver le plus vite possible Tirage s'il vous plaît N-F-A-E-E-S-M-T-U-S Patrick, faussement Absolument, faussement un adverbe Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur Ashkelon Parce que j'ai faussement situé Ashkelon en Palestine alors que c'est en Israël Et pourquoi j'ai été induite en erreur ? Parce que c'était à propos d'Echalot qui vient d'Ascalonne Qui était une ville en Palestine, qui est devenue Ashkelon et qui maintenant est en Israël Donc, mille pardons parce que j'ai été, bon, disons, un peu insulté C'est un incident diplomatique Comme on dit, il y a eu du bashing à cause de cet incident diplomatique Mais vous êtes auto-flagellé, on a été moins avec Bertrand Oui, absolument, j'ai encore les lacérations dans le dos Oui, et la faute avouée est à moitié pardonnée Bien joué pour ce sésame, Patrick, bravo Bon, joignez s'il vous plaît les tablettes On va jouer de la première manche dans un instant C'est le troisième match aujourd'hui de Patrick Cinq victoires, il y a déjà ce cadeau à la clé Partez pour un séjour au Futuroscope Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc Et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage Allez, on entre dans le vif du match avec la première manche Et un premier tirage de lettres Fabien va nous dire combien de voyelles ? Quatre voyelles s'il vous plaît Le voici T-B-R-E-H-A-O-B-N-E T-B-R-E-A-O-B-N-E Fabien, cinq lettres Patrick Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est sept Avec barboté Et un autre ? Non Non Et vous auriez pu... Eh oui Alors il y avait raboté, déjà Au féminin, peut-être Mais oui, on barbote quelque chose quand on vole Oui, dans ce sens-là J'étais pas... Quand vous barbotez dans l'eau, là c'est intransitif Mais quand vous barbotez... Quand vous barbotez ? Le stylo de Laurent, par exemple Mais vous n'avez pas de stylo Non, il faut savoir écrire en même temps pour avoir un stylo Bah voilà, c'était un peu ce que j'induisais Mais bon C'est une mauvaise journée aujourd'hui Donc elle a plusieurs sept lettres et un seul mille lettres Applaudissements pour Patrick Bon, Fabien, mise en route Oui, oui, c'est ça Mise en route Un coup de chiffre 9, 2, 10, 2, 8 et 10 123 Musique de générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous n'avez pas eu le temps, vous n'y avez pas pensé ? Non, je n'ai pas eu le temps, j'ai vu au dernier moment. Cela dit, vous avez trouvé mieux que Fabien. Et donc, vous inscrivez seul les points. Patrick Mène, 25-10. Et nous comptons maintenant. 4, 75, 4, 5, 100, 1. 5, 1, 5, 1, 5, 5, 1, 5, 1. C'est parti. – Patrick. – Le compte est bon ? – Fabien. – Le compte est bon. – Allez-y, Patrick. – 5 fois 100, 500, plus 75, 575. – Oui, ce n'est pas ce compte-là qui va révolutionner la planète. – Non, 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 on ne compte pas trop sur lui. – Je ne vous ai pas demandé où vous habitiez. Le Pas-de-Calais, c'est ça, Fabien ? – Le Pas-de-Calais, avion. – Avion. Et les habitants s'appellent les aviateurs. – Eh non, les avionnés. – Voilà. – Ça aurait été joli. – Ça aurait mérité un petit coup de cymbale. – Oui, je pense. – C'était bien pourri, celle-là. Ce n'est pas grave. Fabien, combien de voyelles ? – 4, s'il vous plaît. – E, S, E, P, G, S, D, E, E, F. – S, E, P, G, S, D, E, F. – S, E, P, G, S, D, E, E, F. – S, E, P, G, S, D, E, F. – Fabien. – Six. – Combien, Patrick ? – Six. – Oui, Fabien. – Pesé. – Un autre pour Patrick. – J-S. – Oui. Alors, sept et huit lettres, c'était le même mot. – J'aurais bien proposé un sept, moi, qui était PDG. – Non. – Non, mais… – Non, non, mais c'est vrai, quelquefois, on le voit écrit comme ça. – PDG. – Donnez vos mots, Ariel. – Spider, c'est le même, qui aboutit à huit avec E-E-S. Donc, c'est un adjectif et le verbe spider, tu me spides, tu m'énerves, tu me bouscules trop. – Vous me parlez à moi ? – Non. – Jamais. – Il va avec un coup de chiffre, c'est parti. – 9, 8, 75, 7, 7, 8, 254. – Ahem. Générique 254. Résultats, Fabien. Je suis à des kilomètres 210. 259. Allez-y, Patrick. 9 plus 7, 16. 16 plus 7, 23. 23 fois 8, 184. Plus 75, 259. Oui, la piste était intéressante parce que c'est vrai qu'il était décourageant et Renardos en est sorti ainsi. 8 fois 7, 56. 56 moins 9, 47. Fois 7, 329 moins 75. Pourquoi pas ? Ah oui. Ouais, ouais. Bon. Non, non, non. Pourquoi je fais ça ? Moi, je vais me mettre bien avec les machines avant qu'elles nous dominent. C'est pour ça que je les applaudis. Quand elles nous dépasseront. Je les flacte, je flagorne. Compte approchant du côté de Patrick. Vous étiez à 259. Tarif à 7 points pour vous, Patrick. Un peu plus d'avance. Il faut essayer de réduire un petit peu cet écart. Tout de même, Fabien... Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est ça. Écoutez, tiens qu'il y a à vous. On y va maintenant avec un nouveau coup de lettre. C'est Patrick qui choisit. Je vais prendre 4 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. L-T-A-J-U-E-N-T-P-I On y va ensuite. Musique de générique – Patrick. – Je n'ai que 7. – Fabien. – 7 aussi. – Le 7 de Patrick. – Plainte. – Et l'anagramme pour Fabien ? – Pliante. – Pliante, il y avait d'autres 7 lettres, platiné, patelin, et 8 lettres avec nuptial, pectulant et piotant. Ce piotant. – Ce piotant, il y a un lien avec nuptial, forcément, pour la nuit de noces. – Oui, j'avais compris. – J'explique, parfois je ne suis pas clair. – C'est le dernier coup maintenant de cette première manche que vous allez jouer, Fabien et Patrick, c'est un coup de chiffre qui vient. 4, 3, 4, 3, 9 et 1. 268. – Ouais. – C'est bizarre. – C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. – L'internet. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. – Un vent de panique souffle du côté de Patrick. Est-ce qu'il y a un résultat, Patrick ? – Je me suis trompé. – 36, donc ça ne va pas. – Fabien ? – 270. – Allez-y, c'est ce que j'avais. – C'est ce que j'avais. – 9 fois 3, 27. 4 et 4, 8. 8 et 3, 11. 11 moins 10, 10 fois 27. – Vous marquerez 7 points. Il y avait une divisibilité qui nous arrangeait. Une divisibilité par 4, 67 fois 4. Donc ça donne 4 plus 37 fois 9, 63, plus 3, plus 1. On est à 67 et il reste un 4. – Eh oui, c'est vous, Bertrand ? – C'est moi, oui. – J'applaudis donc, Bertrand. – Vous pouvez, vous avez le droit. – Fabien, il suffit de demander gentiment pour réduire l'écart. – Mais voilà, c'est ça. – Il faut savoir trouver les mots avec vous. – Vous êtes à 40, Fabien. C'est la fin de cette première manche. Quant à Patrick, 55 au compteur. Rien n'est joué. 40 points mis en jeu dans un instant avec la deuxième manche. Des sélections, si vous habitez la Gironde, n'hésitez pas à vous rendre, même les départements voisins, à vous rendre à ces sélections à Bordeaux les 20 et 21 février. S'y inscrire, bien sûr, c'est impératif. Le numéro de téléphone est à votre disposition ou bien l'adresse courriel. Voici la deuxième manche. – Faut y croire, Fabien. – Ah ben, j'y crois. – Je sais, ça se voit. Les mains sur le buzzer pour vous affronter à la rapidité avec une première proposition dans cette deuxième manche. et c'est un thème que nous vous proposons, Arielle. – Oui, c'est Eugène Coupelle de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, bien sûr, qui a envoyé le duel chuchotement, au pluriel. Le tirage. E-M-S-S-A-S-S-B-E-E. – Patrick. – Basse-Messe. – Oui, Metse-Basse. – Metse-Basse. – Metse-Basse, ouais, on l'accepte. – Ben, ce sont les deux mots. – Ah, c'est les deux mots que j'ai dit ? – Oui, mais enfin, l'expression, c'est Metse-Basse, mais bon… – Mais bon, je ne sais pas. Les deux mots y sont. – Les deux mots y sont. – Oui, oui, vous avez l'idée. – D'où ça vient ? Au XVIIe siècle, une Metse-Basse, c'était une messe qui était non chantée. C'était le prêtre tout seul qui priait en latin d'entourner aux fidèles. Et bon, comme chez Daudet, Trois-Messe-Basse, parfois, il allait un petit peu vite. Et donc, les fidèles avaient l'impression qu'on ne s'adressait pas à eux et ils ne comprenaient pas vraiment ce qui était dit. D'où le sens, au XIXe siècle, de faire des Messes-Basses, c'est-à-dire chuchoter avec quelqu'un, peut-être en disant… – Pour qu'on ne comprenne pas. – Pour qu'on ne comprenne pas. – Pour qu'on ne comprenne pas. – Ou n'entende pas et en disant des méchancetés, quelquefois. – Ah oui. – Allez, ça va. – Là, on disait, il n'y a pas de Messes-Basses sans curé. – C'est vrai. – C'est ce qu'on disait. Merci beaucoup. B, Messes-Basses, et non pas Masses-Basses-Basses-Masses-Messes-Basses. Voilà, c'est les deux mots qu'a proposés Patrick. Aucun problème, c'est validé. Les dix points pour vous, Patrick, un peu plus d'avance. On y va maintenant avec le deuxième duel et c'était un duel d'orthographe. – Alors, madame Renée Bonin, là-bas, qui habite Gatineau, au Canada. Et ce n'est pas étonnant, elle vous propose Bootlegger. – Oui, Fabien. – B-O-O-T-L-E-G-G-E-R. – Bien. – Applaudissements – Eh bien, Bootlegger, c'est celui, Bootleg, c'est la jambe de la botte. Et le Bootlegger, en 1889, puis bien sûr, pendant la Prohibition, c'est celui qui cache une boisson alcoolisée dans sa botte. Là, ce n'est pas dans la botte, c'est dans le bas du pantalon. – C'est moi d'Israël. – Merci à Catherine Grosvalet d'avoir cherché et trouvé cette illustration. – Vous le voyez ? Non, ce n'est pas ça. C'est la jupe qui est relevée de la dame. – Oui, son pantalon de dessous, c'est ça que je veux dire. – Voilà. – Voilà, voilà, voilà. – Son caleçon. – Voilà, Bootlegger. – Cette dame, bien sous tout rapport, par ailleurs. – C'est une dresslegger, donc. Merci beaucoup. Ça a été parfaitement orthographié par Fabien. Les 10 points pour vous, Fabien. Vous êtes à 50, 65 du côté de Patrick, sachant qu'il reste encore 2 duels et 20 points au total. Voilà, le suspense reste entier. Voici maintenant le troisième duel du calcul mental. – Qui nous vient de 5% sur Sioul. Dans l'allié, Suzanne Bouillon nous propose des opérations suivantes. 84 fois 11 moins 96 divisé par 12 plus 36 divisé par 3. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Oui, 12. – Non. Alors, 84 fois 10, 840 plus 84, 924, moins 96, 828. Comment fait-on divisé par 12 ? 840 divisé par 12, ça fait 70. Et 12 divisé par 12, ça fait 1. Donc, on est à 69. C'est l'opération la plus difficile. 69 plus 36, 105. Divisé par 3, 35. – Oui, c'est vrai que le 828 divisé par 12… – Oui, il fallait chercher un peu. – …alentissait, voire bloquait pour certains. Bon, une proposition, vous avez buzzé. On est d'accord, Fabien, une proposition et une erreur. Et donc, les 10 points, vous les offrez à Patrick, qui est rassuré sur cette fin de match, fin de cette deuxième manche avec le quatrième et dernier duel, le l'un dans l'autre. – Qui nous vient de Sauchère en Seine-Maritime, c'est Évelyne Talleuse qui vous demande de trouver un palais, c'est le nom propre, et un synonyme de truc, c'est le nom commun, le tirage. – K-B, enfin K-G-B, C-I-A-M-U-H-N. – Oui, Patrick. – Buckingham et machin. – Buckingham et machin, machin, on ne sait pas l'origine. – Bonne réponse. – Les Anglais, les rois anglais ont beaucoup changé de palais et en 1762, le roi Georges III achète cette résidence de Buckingham qui n'était pas du tout comme ça, c'était un manoir de briques pour son épouse Charlotte. Oh, Charlotte, elle avait 18 ans, lui, il en avait 24, il n'y a pas eu une grosse différence. Elle a tout de même accouché de ses 15 enfants dans le palais. Oui, 15 enfants, vous voyez. Et alors, c'est le fameux nage de Regent Street, enfin le grand architecte, qui en a donc fait ce palais néoclassique et ça devait rester résidence de Compagne. Et Victoria arrive en 1837 et elle dit, ben voilà, ça sera la résidence royale désormais. Il y a un superbe jardin derrière. Et alors, je vais vous faire une confidence, il y a son étendard quand elle est là. Pas le drapeau, l'Union de Jacques. – Ah oui. – Son étendard à elle. – C'est l'étendard qu'il faut vérifier. – Oui. – D'accord, c'est Stéphane Berne qui vous a… – Non, c'est moi-même. – C'est vous-même, d'accord. – Oui, je suis allée enquêter. – Très bien, merci. Buckingham et machin, c'était la réponse sur ce quatrième et dernier duel. Dix points pour vous, Patrick. Et une troisième victoire pour Patrick avec un score de 85 à 50. – Applaudissements. – Fabien, on a été très heureux de vous accueillir. Pas de déception, j'espère ? – Non, du tout, non. Patrick est très bon, il est meilleur que moi. – Oui, il a gagné. – C'est normal. – J'espère que ça vous aura donné l'envie de revenir. – Oui, tout à fait. – On a envie de vous offrir ce cadeau. – En avion, haha. – Tiens, moi aussi. – Le Robert vous offre ses dictionnaires de référence, le Robert illustré et le dictionnaire historique, ainsi que la collection des usuels pour explorer les richesses de la langue française. Et voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. « Mesbagages » vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case. – Merci beaucoup, Fabien. inédite derrière les murs des crèches privées. – On prend des risques pour la santé des enfants, pour leur sécurité physique. – Pour Pièce à conviction, des employés prennent la parole. – Quand on a cinq bébés qui pleurent autour de nous, la priorité, c'est quoi ? Celui qui crie le fort. – Quelle est la place laissée aux enfants ? – On n'est plus dans le bien-être de l'enfant, on est dans la rentabilité. – Comment peut-on changer la situation ? – Je ne peux plus tous ces pleurs, je suis fatiguée. Juste stop ! – Révélations inédites dans Pièce à conviction. – Présentée par Virna Saki, une enquête suivie d'un débat, ce soir à 23h15 sur France 3. – Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission ? Affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner ? Une seule adresse, france.tv ou téléchargez l'application des chiffres et des lettres sur votre mobile. – Patrick est en place pour ces mots de la fin. Voici le chronomètre à deux minutes, pas une seconde de plus. C'est un premier tirage que nous vous présentons, Patrick, pour trouver un mot de cette lettre top. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non. Neuf lettres. Sésame. Maigre-lait. 500 euros. Sept lettres. Trois secondes. Même tarif que pour la précédente finale. Montant de vos gains, Patrick. 1300 euros. Il manque trois mots à Riel. Bonniche. Exactitude, c'était le dix lettres. Et la vête, vous aviez la fin, mais pas le début. Oui, c'est embêtant. C'est quoi les lavettes ? J'ai fini par maigreler comme je suis. Oui, d'accord. Ou dire. Vous n'écoutez pas, Patrick. J'ai fini par maigreler comme je suis. Oui, oui, oui. Vous allez écouter un peu les candidats de temps en temps. On va traiter quelqu'un de la vête aussi. On va les laisser discuter entre eux. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bravo, Patrick, que nous retrouverons la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501